On va se régaler aujourd'hui, on est chez TV Run. Allez, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Plus de 70 km heure, une batterie de plus de 1500 Watt-heure. On a deux fois 1200 Watt de puissance. On est chez TV Run. Et ce que je propose de vous présenter et tester pour vous aujourd'hui, c'est la Blade X Pro qui est dans le carton qui est là derrière moi. La vidéo va se passer comme ceci. Dans un premier temps, on ouvre le carton et on va aller très très vite. On va voir ce qu'il y a dedans, mais ce carton-là, il a déjà été ouvert puisque c'était une trottinette de démonstration. Ensuite, on sort la machine et on va la scruter pour voir un petit peu son degré de finition, pour voir son système de suspension assez unique. Et s'en suivra très rapidement le tour des spécificités de la machine. Ensuite, on l'emmène sur un ride pour tester son accélération, sa puissance, son autonomie et faire un bilan total de la machine. Et puis là-dedans, je ne sais pas à quel moment, je vous parlerai aussi de son débridage. Avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire, c'est hyper important. J'ai appris de source sûre que vous n'étiez pas tous abonnés à la chaîne. Et ça, franchement, là, ça ne me va pas. Donc, on fonce s'abonner pour y remédier. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Si vous voulez par contre avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, je vous assure que des cartons, j'en ai plein à vous présenter. Il y a plein de tests démentiels qui arrivent sur la chaîne. Donc là, on active la cloche et comme ça, on est sûr de rien rater. Moi, je vous reprends juste après ce petit générique. On ne va pas traîner beaucoup plus longtemps pour aller regarder ce qu'il y a dans le carton. Elle a déjà été ouverte, mais on nous l'a remballée très proprement. Forcément, on va trouver une notice. D'ailleurs, elle est commune à la Blade GT et la Blade X. Dans cette notice, complètement en français, on trouve pas mal d'informations. D'ailleurs, on voit aussi qu'on peut trouver cette machine en plusieurs types de batteries. Aujourd'hui, nous, on part serein puisqu'on a la 23,4 ampères heure. Allez, petite info avant les specs, c'est du 60 volts. Elle existe en modèle un petit peu plus humble en 18,2 ou avec un petit peu plus d'autonomie en 28,8 ampères heure. Dans le carton avec la trotte, vous aurez également le système de lock, des cartes NFC. Ça, ça vous permet de démarrer la machine. En fait, vous avez un petit contacteur sur le display. Vous le posez devant. Pouf, la trotte s'allume. Un câble pour le chargeur, soit dit en passant un chargeur de 67,2 volts en 2 ampères heure. Ça veut dire qu'on charge la trotte en un peu plus d'11 heures. On a également les cachés-crous, le multi-outils, un petit peu de polystyrène. Et enfin, une Blade X. Je monte le guidon, je vous reprends juste après. Et donc, la machine sortie du carton et montée, elle est là. C'est juste incroyable. Regardez-moi le look qu'elle a. Franchement, on dirait qu'elle est prête à prendre la route et à tout arracher sur son chemin. Pour les vilains curieux, vous inquiétez pas, vous aurez du taux d'ébrinage. Je l'ai et je vais vous le partager. Mais avant, il y a plus important, on va parler de ses spécificités. Allez, même si je vous l'ai dit en intro, on va commencer par les moteurs. On est sur deux moteurs à l'avant comme à l'arrière, 1200 watts. Vous voyez leur intégration sur cette machine-là. Ça n'a rien à voir avec la plupart des trottes. On a vraiment un bras oscillant qui part vers l'avant, qui remonte façon corne de rhinocéros et qui vient être repris ici, directement sur la colonne. Donc, on va voir ce que ça donne. On va le tester. Je vous donnerai mon vrai ressenti. Et vous inquiétez pas, vous aurez le vôtre aussi, puisque ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire vraiment du beau visuel, du slow motion. On va l'envoyer sur les routes normales, bien entendu, les routes un peu dégradées. Et puis après, on verra un petit peu comment ça se passe pour cette machine quand elle est mise dans la difficulté à l'arrière. Eh bien, on est sur le même principe. Sauf que la corne, elle est vers l'arrière. Ici, on a un magnifique repose-pied qui vient récupérer et reprendre l'amortisseur qui est ici et qui est fixé directement sur ce bras oscillant. Un peu particulier, très joli. Du coup, on peut se rendre compte que la partie haute, elle est quand même bien couverte. On a aussi le support de garde-boue, donc on ne devrait pas avoir trop de projections sur la partie arrière. Et surtout, on a un disque en 160 mm, disque hydraulique, double piston. On voit bien qu'on a un piston de chaque côté. Donc ça, c'est pour la partie arrière. Retour sur la partie avant avec le même principe de freinage. Ça devrait être bien puissant et efficace. Et du coup, on est où ? Eh bien, on est au deck. Sous ce deck, on a un contrôleur, bien entendu. Mais surtout, on a une batterie. Je vous l'ai dit, on est sur le modèle en 60 volts, 23,4 ampères heure. Et là, Teleron nous annonce une autonomie de 60 km. Ça devrait être pas mal si on roule en mono. On pourrait peut-être en faire un petit peu plus. De toute façon, je vous donnerai ça dans la phase test. Je voudrais aussi vous montrer au niveau des pneus. Ce sont des pneus avec une chambre à air. Regardez, c'est du 10 pouces par 3 avec une structure clairement typée route. Je les connais, ils sont hyper efficaces. Comme d'habitude, on va s'attarder un petit peu sur le lock. Avec un lock en deux temps. Ici, on a un système de tige filetée qu'on desserre. Avec nous, on a le système de blocage du lock qui vient. Et quand ça s'est retiré, on doit également actionner la petite goupille de sécurité. Et ça libère la partie haute de la colonne. On voit qu'on a un petit système avec un crochet. Et là, la trottinette, elle est verrouillée, pliée. D'ailleurs, j'ai une confidence, elle pèse 36 kg. Allez, on accélère parce qu'on va aller vite dehors. Elle est capable de supporter jusqu'à 120 kg de montée des pentes jusqu'à 30 degrés. Allez, du coup, on passe au tuto débridage. Je vous montre vite fait. J'en ai profité, comme je bricole, à ouvrir ici la partie du deck, à tout décoller, à regarder comment c'était fait à l'intérieur. Alors, du coup, c'est ouvert. Et on peut constater que c'est un montage très propre. Bon, là, on a déjà... Moi, je me suis trompé un peu de route. J'ai cru que c'était par là. Et en fait, pas du tout. Regardez, vous levez le joint, vous défaites la petite vis qui est là dans le coin. Hop, on la desserre. Il faut la retirer de son logement absolument. Ensuite, on va chercher sa petite copine qui est là. On la desserre complètement également. Quand vos deux vis sont défaites, eh bien, regardez, on glisse le cache vers l'avant. Il va sortir de son logement. Et là, vous voyez cette connectique ? Eh bien, ouf, ça débride la machine. Ensuite, on remonte le tour. Et on peut rouler uniquement sur terrain privé. Donc, moi, je remets mon connectique tout de suite. Et je vous emmène dans le test accélération. Allez, je ne sais pas si c'est raisonnable. Le 0, 25 km heure. 3, 2, 1. Ça va être torché, ça dérape. Et je suis déjà à 25 km heure. Accélération. En 2 x 1200 watts, forcément validé. Je passe en single pour vous montrer que le châssis, il est très stable. Regardez. Là, je peux accélérer à une main. Je suis à 20 km heure. On est très, très stable. La colonne est plutôt dure en direction. On a vraiment une direction très stable qui va privilégier les grandes vitesses plutôt que la maniabilité. La trottinette reste bien stable. Les champions de wheeling vont nous lever ça, mais c'est trop de ouf. Les champions de stoppie, ils vont se mettre sur la roue avant comme des malades. J'aime bien la position. Je fais 1m73, à peu près 74 kg, un peu plus avec tous les vêtements. Et franchement, je suis très bien sur la machine. Le petit truc aussi, c'est que les suspensions sont très efficaces. franchement, c'est plutôt dur, mais en même temps, c'est précis et smooth. Donc franchement, le système de bras oscillants, moi, personnellement, je le valide. Je trouve que ça marche bien. J'ai mis la trottinette en courbe. C'est bien efficace. Je n'ai pas vérifié les réglages, comme elle avait déjà tourné en démo avec TV Run, qui m'a mis à disposition cette machine. Elle a été déjà préparée, et les réglages sont parfaits. Alors, la chose très importante, c'est que je me sens bien en sécurité sur la machine. Alors, côté freinage, c'est ultra redoutable, très précis. J'ai fait un 25-0 en 2,40 mètres. Et franchement, on est bien sur la machine. Forcément, il faut se tasser un peu sur l'arrière pour avoir les deux roues par terre si vous freinez très très fort. Mais vraiment, il y a zéro limite entre le système de freinage et l'adhérence des pneus. La seule limite, c'est vous. C'est votre capacité à pouvoir ralentir la machine, à déplacer votre poids sur la machine et pouvoir faire un très beau freinage. Le deck, il est bien grand, donc j'ai beaucoup d'espace. Ce qui nous sert de poignet ici et de repose-pied, c'est pas mal. Pensez bien à bien avoir le poids de votre repose-pied ici. Si vous commencez à taper des wheelings en vous mettant tout au bout du repose-pied, vous risquez de tordre la pièce. Ce serait dommage. C'est un repose-pied, il faut vraiment mettre le pied en entier sur ce dernier. Alors, je vais vous parler, bien entendu, de l'autonomie de la machine. Si vous roulez soft à 25 km heure, sur un moteur, vous irez chercher les 93 km. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous roulez comme des cochons sur route privée, vous n'irez pas chercher les 45 km. Vous serez aux alentours de 40-45 km. Donc, c'est une très bonne autonomie. De toute façon, on embarque avec nous une belle batterie. On est en 60 volts, 23,4 ampères heure. Si vous savez que vous allez rouler comme des cochons et que vous irez toujours chercher au moins 50 bornes, vous prenez tout de suite la grosse batterie. On me pose souvent la question de l'amélioration de la batterie après l'achat. Je trouve ça tellement dommage. Vérifiez bien votre cahier des charges que vous avez envie avant d'acheter. Ça évite de dépenser pour rien et de faire des bricolages. Alors que quand la batterie est bien rangée dans son deck, c'est quand même le bonheur. En parlant de ça, j'ai trouvé que l'intérieur du deck était très propre. C'est bien emballé. C'est bien fermé. C'est bien rangé. Ça fait plaisir. J'ai trouvé que la trotte était bien finie également. Au niveau des poignées, ça ne tourne pas. Dans tous les cas, vous avez de quoi serrer pour ne pas que ça bouge. Au niveau de la colonne, il n'y a pas de jeu. L'amortisseur, ça donne un look particulier à la machine. Au bout de 15 minutes qu'on a rideé avec, on l'a adopté et on a oublié qu'elle n'avait rien à voir avec les systèmes de bras oscillants habituels. En tout cas, c'est efficace. Ça marche bien. J'ai fait un tout petit peu d'horpiste. Ce ne sont pas les pneus adéquats, mais si vous la mettez en pneu crampon, ça ne posera aucun problème. Quand on est dans les virages, même si on prend des gros appuis, qu'on tourne très très fort à grande vitesse, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas non plus quand on doit saisir les freins très vite. On a une belle précision. On en est déjà au bilan. J'ai passé un très bon moment sur cette machine. Je trouve vraiment génial que certaines marques tentent des choses nouvelles. Ça donne un nouveau look. Ça donne des trottes un petit peu uniques et je trouve ça super sympa. En plus, côté look, franchement, c'est très 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 réussi. De bémol, je vais trouver quand même. Peut-être trois tiens. La béquille. J'aurais aimé un truc un peu plus costaud ou trouver un truc original. Vous avez fait fort pour les amortisseurs autant continuer dans cette lignée. On aurait, parce que quand j'ai ouvert le deck, je l'ai vu, la possibilité d'avoir deux ports de charge sur la batterie. C'est déjà pré-câblé. Par contre, il n'y a pas le deuxième port de charge. Donc, en fait, on va pouvoir charger qu'avec un seul chargeur. Sur des belles grosses batteries comme ça, je trouve ça un peu dommage. Si vous voulez, vous faites un deuxième chargeur, vous sortez n'importe quelle connectique et vous trouvez le chargeur qui va avec la connectique que vous avez sortie. Ce n'est pas très compliqué. Tout est très très accessible comme le débridage. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Le petit repose-pied arrière, j'aurais voulu un truc un peu plus cossu, un peu plus solide. Et pour tout le reste, j'ai vraiment kiffé cette machine. J'aime bien l'homogénéité de la puissance. On a une accélération qui est là, qui est présente, qui est très linéaire. Quand on passe en monomoteur, on a une trottinette bien plus souple et bien plus calme. Son autonomie, je la valide. Son comportement routier, c'est validé. Le cockpit avec l'allumage ici, NFC, la commande des clignotants. Je ne vous ai pas parlé des clignotants, mais ça marche très bien. Les feux sont assez puissants. Klaxon, un bon buzzer comme on les aime. Et voilà, un display qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est là, à mon avis, depuis un moment, sur pas mal de modèles, pas mal de marques et qui continuent à être montés. Dernier truc positif, c'est les freins hydrauliques surpuissants sur une très très belle machine. Bon, du coup, un grand merci à Telerun Store qui m'a mis à disposition cette machine pour vous la présenter. Une machine qu'on va trouver un peu partout à 2290 euros. Je vous mets des liens en description, Amazon, Fnac, Darty, Teverun Store. Bref, vous verrez. Vous pouvez aussi aller check les différentes spécificités au cas où j'ai oublié quelque chose. D'ailleurs, s'il y a un truc que vous avez à me demander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. S'il y a quelque chose que vous avez aimé, en commentaire également. Ou que vous avez moins aimé, en commentaire également. Et votre machine sur laquelle vous roulez en ce moment, en commentaire également. Comme ça, on met un max de commentaires. Ça fait vive la vidéo. Vous pouvez la partager à vos potos. Merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt les amis. Et surtout, bon ride !